Musique Ici c'est Dakogan Sébastien Je remercie l'Éternel Dieu, le Dieu Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Je suis là pour vous exhorter sur le baptême du Saint-Esprit, qui est le baptême de la deuxième forme. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Sainte Trinité. Celui qui lit le Père et le Fils. Il est entre le Père et le Fils. Et le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, a vu le jour à travers le Saint-Esprit, par le biais de la Vierge Marie. Elle l'a conçue par le biais du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous la célébrons en ces mots. Tu es plein de grâces. Et Jean-Baptiste, au cours de sa mission, lorsqu'il achevait sa course, il a bien dit. Moi, je vous baptise d'eau, pour vous amener à la répentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Celui qui vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Donc, il parlait indirectement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que celui qui va baptiser le peuple chrétien de l'Esprit-Saint. Et ceci dans Matthieu chapitre 3, le verset 11. Et sans l'Esprit-Saint, il nous serait difficile de nous rappeler certaines choses. Parce qu'une chose est de maîtriser les lois. Mais comment les utiliser ? Et quand est-ce qu'il faut les utiliser ? Ce n'est pas à la force du Saint-Esprit que notre Seigneur Jésus-Christ, au cours de sa mission, a pu résister au Satan. Qui était venu pour le tenter dans Matthieu chapitre 4. Lorsque le Seigneur avait jeûné, 40 jours et 40 nuits, le tentateur s'étant présenté, lui dit. Au prime abord, si tu es fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne du pain et que tu y manges. Le Seigneur lui a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui sont de la bouche de Dieu. C'était ça la première tentation. Au cours de la deuxième, Satan l'a amené, aimé sur le rôle du temple, et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, afin qu'ils te portent sur leurs ailes, de peur que tu ne hertes pas ton pied contre une pierre. Le Seigneur lui a dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point l'éternel ton Dieu. ça fait deux. Lors de la troisième tentation, Satan l'a mis sur une montagne très très élevée, et lui a monté toutes les gloires de la terre, tous les royaumes de la terre, et lui a dit, tu vois, toutes ces choses, elles m'appartiennent. Si tu peux m'adorer, et tu prosterner devant moi, je vais te donner tout ça. Qu'est-ce que tu as fait pour mourir à ce péché-là, qui fait jeter chaque fois dans le péché ? Jésus lui a dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adonneras le Seigneur seul, et c'est lui seul que tu vas adorer. Donc, Jésus lui a dit, retire-toi Satan. Retire-toi Satan. Retire-toi Satan. Le Seigneur lui a dit, retire-toi Satan, car il est écrit. Retire-toi Satan. Retire-toi Satan. Voilà. Retire-toi Satan. Vas-y. Retire-toi Satan. Voilà. Donc, car il est écrit, tu adoreras l'éternel ton Dieu, et lui seul. Alors, c'était à cause, par le biais de la force, du Saint-Esprit, que le Seigneur, a pu résister à Satan, lors de cette tentation de taille. C'était pour le détourner de sa mission. Mais par l'Esprit-Saint, le Seigneur lui a résisté. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. Tout d'abord, nous avons vu la croix, la maîtrise des lois de Dieu. Parce que, chaque fois que Satan vient, il lui pose, il lui tende le piège. Le Seigneur dit, il est écrit. Une fois. Une deuxième fois, il a dit, il est écrit. Une troisième fois, il a dit, il est écrit. Donc, nous devons d'abord connaître, la parole de Dieu. Et au moment opportun, l'Esprit-Saint va nous aider à l'utiliser, comme il faut. Donc, c'est ça, le baptême du Saint-Esprit. Et c'est ce que chaque chrétien, du tout les chrétiens célestes, c'est ce que nous devons demander, chaque fois dans notre prière. Et c'est ça, l'Esprit d'intelligence, qui sait discerner le mal du bien. C'est ce que nous devons demander. Et toujours par l'Esprit-Saint, le Seigneur aussi, pendant sa mission, il sait pourquoi il est sur la terre. Parce que, arrivé une fois dans la ville de Nazareth, où il a été élevé, il s'était rendu dans le temple, le jour du sabbat, pour faire la laitue. Selon son habitude, on lui remet le livre du prophète Esaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a oué pour publier sa parole, pour renvoyer libre les captifs et pour délivrer ceux qui sont opprimés. Après avoir récité tout ça, il a remis le livre au serviteur et il s'est assis. Alors, tous ceux qui se trouvaient dans la Syrangok avaient le regard fixé sur lui et il a commencé par leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous avez entendue est accomplie. » Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. est accomplie. C'était ça. Donc, c'est toujours l'Esprit Saint qui va nous guider dans nos pas. C'est pourquoi le Seigneur, après sa résurrection, il s'est apparu à ses apôtres et il a parlé avec eux, il a dit beaucoup de choses dans Jean chapitre 20, le verset 22, qui dit ici, « Après toutes ces paroles, il souffla sur eux, il souffla sur eux et dit, recevez l'Esprit Saint. » Parce que sans ça, il ne peut pas réussir. Et pour leur dire adieu, il leur a promis l'Esprit Saint. Et c'est cet Esprit-là qui va leur rappeler tout ce qu'il leur avait dit. Et c'est pas cet Esprit-Saint-là qu'ils vont se justifier lorsqu'ils seront accusés et poursuivis à cause de la parole de Dieu, à cause du nom du Seigneur Jésus-Christ. Et celui qui a l'Esprit Saint, c'est celui qui marche selon l'Esprit, selon les œuvres de l'Esprit Saint. C'est pourquoi dans Galates chapitre 5, le verset 16 et le verset 25, on nous dit que si vous êtes en Esprit, marchez selon l'Esprit Saint. Si vous marchez selon l'Esprit, vous n'allez pas accomplir les désirs de la chair. Donc, celui qui a réussi l'Esprit, c'est un homme qui met en pratique les lois de Dieu. Les lois de Dieu sont observées. C'est pourquoi le Seigneur, au cours de sa mission, il a dit, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de moi. Mon Père l'aimera et je me ferai connaître à lui. » Jésus lui dit, « Et non l'Escario, Seigneur, d'où viens que tu te feras connaître à nous et non au monde ? » Jésus lui dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Ça, c'est Jean, chapitre 14, verset 21 au verset 23. Donc, si nous gardons ces paroles, alors le Père, le Fils et le Saint-Esprit feront amie à nous. Et il dit, dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 20, il dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui. Je soupérais avec lui et lui avec moi. » Que signifie la porte qu'il est en train de frapper ? C'est que, voilà mes lois. C'est ce qu'il est en train de dire. Voilà mes lois. Voilà mes ordonnances. Voilà mes préceptes. Voilà mes commandements. Bon. Si, en tant que chrétien, si tout chrétien se laisse, tu fais amie à ces lois, tu les mets en pratique, tu marches selon ces lois, alors il viendra chez toi, il va demeurer chez toi, dans ce monde. Et après la mort, tu hériteras encore la vie éternelle. Donc, quand on est enfant de Dieu, c'est cet enfant-là en qui il y a l'Esprit Saint. Et c'est ce qui nous différencie d'un autre. Quand l'Esprit Saint est en toi, tu dois accomplir les œuvres de l'Esprit Saint. C'est non ? Il n'y a pas de la concordance. Il n'y a pas d'accord. Toi, tu t'appelles enfant de Dieu. Tu ne marches pas selon les œuvres de Dieu. Tu ne pratiques pas, tu ne mets pas les lois de Dieu en pratique. Et tu t'appelles enfant de Dieu. Alors, tu es un bâtard. Donc, nous devons faire attention et savoir que un enfant de Dieu, c'est celui-là qui marche selon les lois de Dieu. Et d'abord, il a dit, un fils honore son père et un saint-filtère son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'a dit ? Et si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi ? C'est la parole de l'éternel. Donc, un enfant doit honorer son père en mettant en pratique les paroles de son père. En tant que chrétien, nous devons savoir que quand on dit chrétien, nous sommes tous les esclaves du Seigneur Jésus. Et quand on dit esclave, un esclave n'a pas le droit de faire ce qu'il veut, mais ce que veut son maître. C'est pourquoi il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur et ne faites-vous pas ce que moi je dis ? Je vais vous montrer à qui il est semblable. Tout homme qui vient à moi entend mes paroles et les met en pratique. Il dit, il est semblable à un homme qui, voulant bâtir une maison, a creusé, creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Il a dit, la pluie est tombée, les torrents sont venus et se sont jetés contre cette maison et la maison n'a point été ébranlée parce qu'elle a été bien bâtie. Donc, c'est en observant ces lois, ces préceptes, en mettant en pratique ce qu'il dit là, qui fera de nous des rochers sur la terre et toute force occulte qui se cognera contre nous sera comme de l'oeuf et va se briser. Il ne sera jamais réuni. C'est ça. Donc, nous devons savoir qu'en tant qu'enfants de Dieu, ces lois sont là et c'est à nous de les mettre en pratique. Sinon, il n'y a point d'insessation entre nous et nous. Il n'y a rien de commun entre nous. Donc, nous devons faire attention et mettre en pratique les lois de Dieu. et c'est ce qui montre vraiment que l'Esprit de Dieu est en nous. Car l'Esprit de Dieu, les oeuvres de l'Esprit selon Galate, chapitre 5, le verset 22. Nous allons les citer rapidement. Galate, chapitre 5, le verset 22. Il dit ceci. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Donc, celui qui marche selon l'Esprit, c'est celui qui accomplit les lois de Dieu. Je vous remercie. Je vous remercie.